Est-ce que le Sacréur O finalement ce serait pas le plus emblématique et surtout la version du Sacréur qui prouve le plus aux douziens que le Sacréur est un très bon personnage mêlé qui peut s'en sortir sur beaucoup de points même si on est d'accord que le jeu reste quand même dans une métadistance on est quand même sur un mode qui est très tanky qui va vraiment voler beaucoup de points de vie survivre énormément le principe même de tanky j'ai envie de dire mais en même temps on dirait pas comme ça mais ça tape vraiment très bien quand on combine avec ses trois items légendaires alors en ce qui concerne le stuff on va rapidement passer la souris sur chacun des items on est sur une amulette Eliselle qui va se combiner donc avec un casque Eliselle et un petit boucle Eliselle comme ça on a le bonus PA je vais même vous montrer le bonus panoplie voilà bonus PA dommages etc on a la Novolcorn, l'Alliance Glurson, ici la Pestilence de Corruption, la Dame Jessica alors pour la Pestilence et la Dame Jessica et la Crocobure je vais rapidement vous expliquer si vous êtes débutant vous voyez peut-être pas trop ce que ça fait on va pouvoir en parler donc le bouclet Eliselle qu'on a cité juste avant la Pathogastrique histoire d'avoir un PA en plus on est sur un mode 11-6 et un Canigloops alors là bien sûr on prend le Canigloops parce que 20 de dommages haut sachant qu'on va jouer un build avec des dégâts additionnels en plus de nos petits dégâts justement le principe même d'additionnels et on a donc un Dofus Ivoire avec Abyssal pour le proc PA l'Emeraude forcément parce qu'on joue mêlé et qu'on veut choper un maximum de monstres et qu'on va les tacler grâce à la ceinture le DDG pour les dommages on en parlait justement au dessus le Vulbis absolument pas obligatoire vous pouvez très bien jouer vos combats en 11-5 rien ne vous oblige à jouer le Vulbis vous pouvez le remplacer par un pourpre si vous voyez que vous allez au corps à corps et que vous allez tacler les monstres et que vous n'avez pas besoin de courir après ça sert à rien d'avoir 6 pm on va pas se mentir et il n'y aura pas de proc du Vulbis donc le pourpre pourquoi pas ici on est obligé de mettre le Vulbis si on veut être en 6 parce qu'on peut pas mettre de nomades à cause du bonus panneau et puis on va pas s'enlever 30 fuites et 30 tacles alors que le but ici c'est de garder les monstres au corps à corps donc pas de voyageurs donc vous pouvez mettre un pourpre si jamais vous voulez à l'emplacement du Vulbis ou remplacer certaines choses comme un Dorigami si vous allez tuer les monstres relativement vite et que vous voulez vraiment pas perdre de points de vie mais ça va être peut-être à l'encontre de votre gameplay de la cap corruption ici personnellement j'ai tendance à laisser le Vulbis par flemme sinon c'est votre swap pour mettre une rattraperie si vous voulez vraiment rush alors vous allez me dire c'est un peu contre-indicatif parce qu'on perd un pm et qu'ici on veut en gagner 4 sachant que minimum 4 sauf si vous faites du pvm normal en extérieur vous pouvez gagner vraiment pas mal de pm ok donc voilà en ce qui concerne le stuff c'est fait au niveau des stats vous avez vu on a 1229 de chance avec 0 de puissance donc c'est notre stat brut voilà désolé le micro et on a 170 de dos fixe haut c'est je trouve très élevé pour le mode en triple item légendaire et c'est maintenant qu'on va parler des items légendaire alors la crocobure est une arme qui va vous taper en début de tour indexé sur vos résistances donc si vous êtes bien en résistance haut et en résistance fixe ça va vous taper très peu en plus de ça cette arme quand vous passez votre tour va taper aussi les ennemis autour de vous de base elle tapait juste les ennemis autour de vous maintenant elle te tape aussi un peu chiant parce que ça t'érode et ça te met quand même des tartes mais ici on tape bien plus sur les ennemis qu'on se tape soit et au final on va régène 4 ennemis autour de nous 11 à 15 de vol de vie avec les stats chance et les dos fixe qu'on a c'est très élevé et cette arme va très bien comboter avec la cape de corruption la cape de corruption qui a été changée encore récemment maintenant il faut plus être full vie il faut être à 90% de sa vie tu remontes à 90% de ta vie à ce moment là il ya un poison qui tape 16 à 18 dans ton meilleur élément d'attaque sur les entités à deux cases ou moins de toi pendant deux tours c'est très fort ça veut dire que là je suis à 80% de mes points de vie je me soigne une fois avec n'importe quel spell je vais mettre deux cases autour de moi alors alliés et ennemis attention deux cases autour de moi un poison 16 à 18 ça tape très fort et là vous allez me dire ouais mais si les ennemis s'enfuient c'est quand même pas ouf c'est pour ça qu'on a ici une dame jessica une ceinture chance agi qui va augmenter un petit peu les dos sorts avec de la résistance mêlée ça va combiner très bien avec le stuff le principe même de se taper avec la crocobure on se tape moins grâce à cette ceinture et surtout on enlève 60 de fuite aux ennemis 60 de fuite c'est comme si vous aviez c'est comme si vous aviez actuellement sur votre sacré 120 de tacle en plus là on a combien en tacle je vais vous dire ça tout de suite on a 110 de tacle donc techniquement on est à 230 de tacle grâce à cette ceinture lorsqu'on applique le malus en fin de tour autour de nous contre les ennemis et ici des petites bateaux gastrique je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin d'expliquer pourquoi ça donne de la chance ça donne du tacle on a le pa le pm on n'a pas besoin des résistances poussées on est sur un stuff pvm au niveau des résistances ça donne du 26 26 21 29 19 donc avec les 10% de résistance mêlée plus le fait que la classe soit extrêmement tanky voilà c'est très agréable on passe rapidement au niveau des sorts parce que bon dans les dernières vidéos je vous ai peut-être un petit peu trop expliqué les sorts que j'ai choisi je pense qu'on va se limiter au choix des sorts élémentaires et puis peut-être un peu utilitaire ici on va utiliser staz forcément parce que sa variante c'est un sort feu ici on va utiliser dissolution ça va être très pratique ça enlève de la fuite aux ennemis si vous voyez que votre dame jessica ne suffit pas ça enlève 30 de fuite donc indirectement ça vous donne 60 de tacle vis-à-vis de cet ennemi nervosité qui est très fort qui va vous permettre d'augmenter vos crit on est quand même sur un stuff qui maluscrit donc ça va pas changer grand chose donc comptez pas trop là dessus et surtout pour les dégâts et le fait que bah au corps à corps avec l'abyssal on est en 12 pa donc vous pouvez faire staz staz double nervosité ça fait quand même de très beaux dégâts ici on a déchaînement qui est très certainement votre meilleur sort de rox avec folie sanguinaire c'est ça combat très bien si vous n'avez pas prog votre pa vous pouvez faire double déchaînement une folie sanguinaire ça va vous soigner extrêmement bien on joue forcément attirance on veut on veut avoir les ennemis au corps à corps on joue aussi condensation très pratique quand les ennemis détacle de 1 ou de 2 ou simplement quand les zones ne sont pas faits projection must have ici j'aime bien jouer transpo parce que ça permet de faire un seul placement qui va être décisif pour votre propre placement positionnement dans le combat sinon vous pouvez très bien joué fluctuation si vous avez besoin de replacer mutilation forcément couronne d'épines forcément aussi on va prog du shield autour de nous le renvoi de dégâts qui fait pas ce tour certains mob ça peut être très pratique et au niveau des autres sorts pas besoin de citer on a pris on comprend aussi quand même version est bien de le dire parce que sans aversion c'est pas pareil on peut jouer à saut mais on détacle pas facilement donc aversion pour replacer mettre dans les lignes et faire une attirance avec condensation et voilà c'est parti voilà j'espère que le gameplay va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas merci à vous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.